Bordeaux-Bègle, Clermont, c'était l'une des affiches de cette neuvième journée de top 14. Entre les deux barragistes de la saison dernière, dauphins du stade toulousain, l'UBB de Christophe Furios restait sur une série de sept matchs sans défaite. Et il ne fallait pas être en retard samedi soir au stade Chaban-Delmas. Septième minute de jeu, Anraane monte une chandelle un peu trop longue dans le camp bordelais, repositionné à l'ouverture pour pallier l'absence de Mathieu Jalibert ou Lupano. Ce Téni va s'illustrer sur son premier ballon de relance. Le jeune international tongien élimine la défense clermontoise d'un superbe crochet. Repris après une course de plus de 60 mètres, ce Téni libère son ballon pour Lesgourg qui d'un magnifique geste acrobatique parvient à tromper Morgane Parra. Le demi-deux mêlée bordelais inscrit son troisième essai en deux matchs. Quelle relance de ce Téni qui passe toute la défense en revue avant que d'une petite pichenette Yann Lesgourg ne contrôle ce ballon. Et Nayandam, l'UBB prend les devants 5-0 après la transformation manquée par ce Téni. Dans un match particulièrement engagé, la discipline peut faire la différence. Clermont récupère une bonne pénalité dans les 22 mètres de l'UBB. Morgane Parra en quille et permet à l'ASM de recoller 5-3. Et Clermont va même prendre l'avantage grâce à une nouvelle pénalité de Morgane Parra quelques minutes plus tard. Clermont mène alors 6-5 avant que Marvin O'Connor ne renvoie les deux équipes au vestiaire. Après cet arrêt de volet, Clermont vire en tête à la pose un peu contre le cours du jeu. 6-5. En faillite dans le secteur du jeu au pied, Lupano, ce Téni est suppléé à l'ouverture par François Tenduc. Au retour des vestiaires, repositionné au centre, ce Téni porte le danger dans les 22 mètres Clermontois. Yann Lesgourg est alors alerté par François Tenduc dans l'axe qui claque le drop. Bordeaux-Bègle reprend les devants au score 8-6. Un coaching gagnant effectué par Christophe Rios. Le festival Tenduc démarre après une nouvelle pénalité qui permet à l'UBB de mener 11-9. A 34 ans, la sienne star Montpellier-Rennes fait basculer le match. Fin de passe avant de servir à hauteur Jefferson Poirot. Lesgourg sert Roumat dans l'intervalle qui retrouve alors ce Téni. Le Tangien met les cannes et file aplatir sous les poteaux. Bordeaux prend le large 16-9, puis 18-9 avec la transformation de François Tenduc. Alors qu'on revoit la fin de passe de François Tenduc qui attaque la ligne, puis retrouve à hauteur Jefferson Poirot. Lesgourg sert Roumat dans l'intervalle qui retrouve ce Téni en premier centre. qui résiste au retour de Moala pour le plus grand bonheur de Christophe Rios. Bordeaux met la main sur ce match et va même porter la stockade finale dans les cinq dernières minutes. Tenduc feinte le jeu au pied et sert Dubier qui remet l'intérieur pour Romain Buros. Le centre bordelais transperce la défense et fixe le dernier défenseur pour mettre Santiago Cordero sur orbite. Un troisième essai synonyme alors de bonus offensif pour l'union. Bordeaux-Bègle qui s'impose 25-9 contre Clermont, bien aidé par un François Tenduc des grands soirs. Bordeaux-Bègle prend provisoirement la tête de ce top 14. En attendant, l'affiche entre le Racing 92 et le Stade Toulousain. Bordeaux-Bègle prend provisoirement la tête de ce top 14.